Qu'est-ce que l'arbitre n'a pas été à la hauteur ? Je pense qu'à partir de là que même ces échanges fourrés ont eu lieu. Le gardien de but de Lourdes-Petites-Côtes a donné des coups de point, donc il s'en est sorti indemne. Donc c'est difficile avec ce genre d'arbitrage-là de faire le match qu'il faut. Peut-être nous, sur le plan du jeu, on a marqué très tôt, mais quand même ce qu'il faut dire peut-être qu'à un moment donné, on leur a lâché le ballon. On a beaucoup trop reculé. Ils ont abusé des ballons parce qu'ils avaient de grands gabarits devant. Donc ça nous a posé quelques problèmes alors que c'était facile à régler. Être bien en place, ne pas reculer suffisamment, laisser de l'espace derrière pour le gardien de but. Ensuite, on a joué le deuxième ballon. Malheureusement, on a voulu s'arc-bouter sur ce score de but à zéro. Donc les adversaires, ils n'ont pas joué à un moment donné, mais ils ont surtout joué sur le jeu direct, les longues balles. Donc il y avait beaucoup de fautes. L'arbitre, comme je l'ai dit tantôt, n'était pas à la hauteur. Donc ce qui fait que tout était permis à un moment donné. Absolument. C'est un point qu'on a pris. On a véritablement déroulé notre jeu. Malgré la canicule, c'est dommage qu'au Sénégal, on a des projecteurs dans nos stades, mais on n'en profite pas. Pour voir un football de qualité, il va falloir que les gens réfléchissent davantage. On est en période d'été. Jouer pratiquement à 17h, c'est infernal. Mais les gosses ont eu à respecter toutes les consignes. Et un point, je dis que c'est positif, comme vous l'avez bien dit. Il faut savoir, en une semaine, aujourd'hui c'était notre troisième match. On a joué contre le Stade de Mour, un match de titan. Le jeudi, on a joué en Coupe de la Ligue, où on s'est fait éliminer. Et aujourd'hui, vous imaginez, parcourir 450 kilomètres environ, ce n'est pas évident. Donc il fallait tout simplement dire aux gosses de se positionner, d'être bien en 6. C'est-à-dire, de jouer en bloc médian et de procéder à des contres. Pour le temps de vraiment que les muscles ne soient plus ankylosés. Sous-titrage Société Radio-Canada